Hey les geeks, quelles sont les news ciné-série qu'il ne fallait pas manquer en ce 27 novembre ? Rassurez-vous, je suis là pour ça, on fait le point. Parlons très brièvement de Avengers 4 et de ce fameux trailer. On ne sait toujours pas quand il sortira, mais on sait que c'est imminent. Cette semaine, malgré ce que certains peuvent dire, c'est quand même très peu probable. Surtout maintenant que Disney vient de sortir un premier teaser pour Artemis Fall. Bref, patience, encore un peu de temps, misons plutôt sur début décembre. Je croise les doigts. A noter quand même qu'une date de sortie peut être confirmée lors de la séance question-réponse des frères Russo qui aura lieu cette semaine. Bref, dès que l'on a du nouveau et surtout du concret, je vous tiens au courant sur cette chaîne. Et d'ailleurs, oui, Disney vient de lever le voile sur l'étonnant film Artemis Fall prévu en 2019. Mais ça, je vous le garde pour une autre vidéo. En parlant d'annonce, l'acteur Yo Jackman vient de promettre d'en faire une ce jeudi. Sur quoi ça par contre ? Eh bien bonne question. Beaucoup de fans espèrent qu'il s'agira d'un retour de l'acteur dans le rôle de Wolverine. Avec pourquoi pas le truc génial en duo aux côtés de Deadpool de Ryan Reynolds. C'est sûr que personnellement, je ne dirais pas non, mais ce serait à mon avis bien trop cool pour être vrai. On verra donc ce jeudi quelle est cette fameuse annonce, en espérant un truc fou. Mais à mon avis, on va être déçus. De toute manière, quoi qu'il arrive, on vous en parlera sur cette chaîne. Niveau mauvaise nouvelle, maintenant, on en a quelques-unes. L'un des acteurs de la nouvelle version de la série MacGyver ne sera pas de retour. L'acteur George Hedges qui jouait Jack Dalton va quitter le show courant 2019 dans la seconde moitié de la saison 3. Officiellement, c'est pour passer plus de temps auprès de sa famille. Mais certaines sources parlent d'une altercation sur le plateau. Altercation qu'il avait déjà eu lieu sur le tournage des Experts. Bref, même s'il ne sera plus le personnage récurrent qu'il était, rien n'interdit une apparition en guest parfois. Pas trop déçus les geeks ? Dites-le-moi en commentaire. En ce qui concerne les départs, même si là, c'est clairement moins définitif, J.K. Simmons, qui incarne jusqu'à présent le commissaire Gordon dans le DCU, vient de révéler qu'il sera peut-être pas de retour. Disons oui et non. Il explique que rien n'a changé, il y a effectivement des conversations en cours, mais il ne pourra pas les rendre publics. Sauf qu'actuellement, il n'y a pas d'opportunité ou de proposition pour jouer le commissaire Gordon. Mais il reste optimiste pour qu'un jour ça se produise. De quoi justement se demander si The Batman de Matrice sera bien comme certaines rumeurs le présage un film hors DCU. Tout comme les Le Joker de Joaquin Phoenix. Expliquant ainsi l'absence de l'acteur qui avait pourtant tout pour nous jouer un super Gordon. Alors ok, un film Batman peut se passer de Gordon. Mais quand même, ça serait cool de le voir. A noter aussi qu'il aurait tout à fait eu sa place dans un long métrage Batgirl. Mais depuis le départ de Josh Whedon, on ne sait pas vraiment s'il verra le jour. Et maintenant que j'y réfléchis, même dans Bird of Prey qui se déroulera probablement à Gotham, une apparition aurait pu être cool. C'est dommage. Toujours sur DC Comics, le très connu Guillermo del Toro vient de révéler qu'il avait déjà terminé l'écriture d'un script pour un Justice League Dark. Et cela depuis super longtemps. Mais qu'actuellement, pas de nouveau. C'est bien dommage parce que ce projet avait vraiment moyen de proposer quelque chose de mystique assez différent à ce que l'on a l'habitude de voir sur le grand écran. Et que ce soit du côté de DC Comics ou même de Marvel. Et bordel, en plus avec un Guillermo del Toro à l'écriture, ça aurait pu être tellement génial. A mon avis, Warner Bros ne s'y intéresse plus vraiment. Et perso, c'est sûrement le projet teaser de leur part qui m'aurait le plus hypé de tous. Si vous voulez plus d'informations là-dessus, je vous invite à voir mes anciennes vidéos. Sinon, récemment, on a eu une nouvelle image officielle pour le reboot de Hellboy. Teasant, on l'espère, une sortie prochaine d'un vrai trailer. En 2018, ce serait génial. Sinon, début 2019, c'est obligé. Est-ce d'ailleurs un film que vous attendez ? Dites-le-moi en commentaire. Bon, et pour terminer, on a eu une première image pour l'épisode spécial du jour de l'an de Doctor Who. Voilà les geeks, c'est tout pour ce récap ciné-série du jour. On se retrouve très vite, rassurez-vous, pour toujours plus d'actu. C'était Mathéo, ciao tout le monde !